Selon un expert français, l'Algérie est un danger pour l'Europe. L'ambassadeur d'Algérie revient en France. Le fonctionnement de l'État va coûter aux Algériens plus de 46 milliards de dollars. L'Algérie est un danger pour l'Europe. C'est ainsi que le secteur économique, déjà ébranlé par la volatilité du prix du baril de pétrole a été frappé de plein fouet. L'onde de choc fut colossale. Sur le plan diplomatique, le pays a également fait parler de lui en rompant notamment ses relations diplomatiques avec le grand rival marocain après une escalade des tensions. Il y a aussi l'épisode avec la France. En effet, le climat est actuellement très lourd entre Paris et Algiers. Tout récemment, on se rappelle que les autorités algériennes ont interdit le survol de l'espace aérien du pays par les avions français. Paris a essayé à plusieurs reprises de calmer le jeu, mais les autorités algériennes ne veulent rien entendre pour le moment, et sont campées dans une position très hostile. Hier jeudi 21 octobre comme nous le révèlent nos confrères d'Algérie par, un expert français du nom de Younes Belfella, a publié une analyse sur les autorités algériennes dans le magazine français Marianne. Une analyse au vitriol. Le spécialiste français n'a pas été du tout tendre avec les dignitaires du régime actuel. Il dira notamment qu'il y a une défaillance totale au plus haut sommet de l'État qui n'arrive pas à juguler une crise économique et financière qui paralyse le pays. Younes Belfella est enseignant-chercheur à l'Université de Paris-Est Créteil spécialisée notamment dans les questions, de géopolitique au niveau de la Méditerranée. La junte militaire qui détient le pouvoir en Algérie ne cesse pas de créer des tensions diplomatiques à tous azimuts, France, Maroc, Israël, pour externaliser les problématiques sérieuses de gouvernance et de développement à laisser entendre Younes Belfella. Il indique par ailleurs qu'il y a des manœuvres souterraines en vue de dissoudre le Irak. Pour l'enseignant-chercheur, l'Algérie constitue non seulement un danger pour le Maghreb mais également pour l'Europe. L'ambassadeur d'Algérie revient en France. Des sources algériennes expliquent. Des médias locaux français ont fait état de la présence de l'ambassadeur d'Algérie à Paris, Mohamed Antardoude, sur le territoire français. Des rumeurs ont circulé sur un retour discret de l'ambassadeur d'Algérie en France à Paris après un rappel par Alger dans le sillage de la crise diplomatique entre les deux pays. Alger avait clarifié que son ambassadeur ne retournera pas en France tant que, les conditions de son rappel demeurent. C'est dans ce sens que l'information de son retour en France, a étonné les observateurs des relations franco-algériennes. Jeudi 21 octobre, un déjeuner était organisé à l'Hôtel Hermitage afin d'accueillir au sein du monde diplomatique monégasque quatre nouveaux ambassadeurs. Laurence Elmy, conseiller de gouvernement ministre des Relations extérieures et, de la Coopération, a recueilli leurs lettres de créance à destination du souverain, rapporte ce vendredi Monaco Tribune, un média de la principauté française. Le média monégasque explique désormais le cadre de cette visite et met fin aux spéculations. Quatre nouveaux ambassadeurs ont été accrédités jeudi 21 octobre pour les nations de l'Algérie, la Corée, la Namibie et le Burundi, a écrit, Monaco Tribune. Selon plusieurs médias algériens qui citent des sources autorisées, Mohamed Antardoude n'a pas repris ses fonctions à Paris et sa visite s'inscrit dans un autre cadre relatif à la présentation de ses lettres de créance aux autorités monégasques. Une information qui concorde avec ce que dit le média local Monaco Tribune. L'ambassadeur entrera en Algérie une fois la mission, en question terminée, affirment les mêmes sources algériennes. Les relations entre l'Algérie et la France connaissent un froid sans précédent qui s'est traduit par le rappel de l'ambassadeur d'Algérie à Paris et l'interdiction de survol sur le territoire algérien des avions militaires français. Des décisions prises par les autorités algériennes suite aux déclarations gravissimes du président, français Emmanuel Macron. Ce dernier avait déclaré lors d'une rencontre avec des jeunes franco-algériens que la nation algérienne n'existait pas avant la colonisation française. Des propos qui ont provoqué un tollé en Algérie. Le fonctionnement de l'État va coûter aux Algériens plus de 46 milliards de dollars en 2022 et un déficit record. Le fonctionnement de l'État algérien va coûter cher, très cher en 2022. Il nécessitera un budget dépassant l'équivalent de 46 milliards de dollars. Un record inédit. En effet, le projet de loi de finances, PLF, pour l'exercice 2022 nous apprend que les autorités algériennes ont prévu une hausse importante du budget de fonctionnement de l'État et ses diverses institutions qui va s'élever à 6 311,53 milliards de dinars. Contre 5 314,5 milliards de dinars inscrits dans la loi de finances pour l'exercice 2021. En clair, si en 2021, le fonctionnement de l'État a consommé un budget équivalent à 38,7 milliards de dollars, en 2022, l'État algérien va consommer l'équivalent de plus de 46 milliards de dollars. Une augmentation phénoménale qui intervient au moment où le pays souffre d'une terrible crise financière avec une chute des recettes en devise du pays et une stagnation inquiétante des diverses recettes budgétaires en l'absence d'une stratégie de relance économique viable et concrète, pour sortir le pays du marasme financier dans lequel il patauge depuis le début de la crise politique de 2019. À cause de ces choix controversés, l'État algérien subira en 2022 un déficit budgétaire qui peut aller au-delà de 31 milliards de dollars. Un record qui fait froid dans le dos. Et pour cause, ce déficit s'explique par un écart historique entre les recettes et les dépenses. Et pour cause, si les encaissements vont atteindre 5 683 milliards de dinars, les charges seront estimées au total à 9 857 milliards de dinars car il faut additionner au budget de fonctionnement celui des équipements dont les dépenses sont évaluées en 2022 à plus de 3564 milliards de dinars soit l'équivalent de 25,8 milliards de dollars. Par conséquent, en calculant le résultat financier du budget annuel, on s'aperçoit vite que le déficit peut atteindre 4 100 milliards de dinars, soit 31 milliards de dollars. En 2021, ce même déficit a été estimé à l'équivalent 22 milliards de dollars. Ce qui indique que le déficit budgétaire s'aggravera encore de 10 milliards de dollars supplémentaires d'ici fin 2022. Il s'agit d'une immense perte d'argent qui menacera d'aggraver le déséquilibre du pays. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un scénario hyper dangereux pour l'Algérie parce qu'elle n'est pas un pays industrialisé et suffisamment producteur de richesses qui peut facilement redresser la barre ou financer pendant, longtemps une immense dette publique. L'Algérie sera ainsi victime, si cette situation perdure encore dans les années à venir, de ce qu'on appelle dans l'économie de l'effet d'éviction. Cela signifie que le déficit est mauvais pour la croissance parce qu'il détournerait une épargne qui aurait pu aller vers des projets productifs qui développeront. L'Algérie sera ainsi contrainte de financer encore et toujours son déficit public pour couvrir essentiellement les frais de ses institutions et de ses services publics comme les budgets de fonctionnement de l'État. Lorsque l'État algérien doit à chaque fois mobiliser des ressources financières pour financer son déficit, l'argent disponible sur les marchés va se raréfier donc, et les taux d'intérêt pratiqués par les banques algériennes vont grimper. Emprunter, pour un acteur privé, est donc plus difficile. Par conséquent, les projets, création d'entreprises, investissements, se raréfient à leur tour. Et la croissance est freinée. L'Algérie vit cette situation depuis 2017-2018, date à laquelle les déficits budgétaires ont commencé à battre des records à cause de la baisse des recettes, de la fiscalité pétrolière qui chute depuis la crise pétrolière de 2014 avec l'effondrement progressif des prix du baril de pétrole. Le déficit public en Algérie a donc un impact direct sur le chômage, la pauvreté et la relance industrielle parce qu'il sabote la croissance économique. Par ailleurs, l'Algérie risque de recourir à l'endettement extérieur pour combler ce déficit budgétaire, car, elle ne pourra pas compter longtemps sur ses moyens rudimentaires en dinars, une monnaie sans cesse en chute libre, pour rééquilibrer sa situation financière. La Banque d'Algérie ne pourra pas résister longtemps face à la chute interminable des recettes fiscales provenant des exportations des hydrocarbures. Les hydrocarbures ont représenté en moyenne sur la période 2004-2018, 96% des exportations, du pays, 43% des recettes fiscales et 21% du PIB. Face à une telle dépendance des hydrocarbures, l'Algérie ne pourra pas utiliser longtemps des leviers internes pour gérer son immense déficit budgétaire. L'endettement extérieur paraît donc inévitable. Or, faute d'une véritable vision stratégique économique axée sur de nouvelles sources de richesse et sans de nouvelles sources de recettes, fiscales pour l'État, l'Algérie risque de s'endetter pour nourrir sa population et combler ses besoins primaires. Exactement comme à la fin des années 80, et tout au long de la décennie des années 90, où l'Algérie s'est endettée au-delà de 30 milliards de dollars, pour ne pas s'effondrer et provoquer les pénuries des produits alimentaires et stratégiques comme les médicaux. Musique